Hmm... Non. Oui, le son marche. Bonjour, et bienvenue dans ce frogfish sur Run Avoir. Dans ce dailyrun où ça fait plusieurs jours qu'on n'a pas droit à grid, bah c'est dommage. 500e, 230e, 200e et... Voilà, bon, peu importe. Bon ça va revenir je suppose, mais c'est un peu... Pour l'instant c'est pas là quoi. Bon après le... je sais pas si c'est une panne ou un changement, parce qu'on a pas beaucoup de... j'ai pas vraiment cherché pour s'en être les détails. Mais clairement, on va pas prendre Curse Tide, et on va jusqu'à Mega Satan, intéressant. Clairement bon, si c'est une panne, enfin que ce soit une panne ou un changement, c'est arriver dans le week-end, bon... On peut comprendre que ce soit pas encore résolu depuis plusieurs jours. Bon, puis c'est pas très grave, ça empêche pas de jouer. Et du coup je me demande comment, techniquement, il ramène les... le gars qui a fait Gridbutt, récupère les résultats, parce que... S'il y a une API sur Steam ou sur un truc mis en place pour Isaac... Bon, techniquement ça pourrait être rigolo de le savoir. Donc là, parlons de ce run. Qu'est-ce qu'on trouve dans ce run ? Je suis un peu conf... ou mélangé, parce que d'un côté je fais les runs normaux, où j'essaye de faire... de redébloquer 1001% pour le... purement pour le plaisir. Oui, c'est... il y a des endroits où on appelle ça du masochisme, mais bon... Là c'est le plaisir. Et d'un autre côté, sur les daily runs, forcément il y a tout qui est débloqué. Donc ça change un peu. Par exemple là, Emperor. Si seulement je n'étais pas déjà devant le boss. Ouais, bah... Oula. Champion Larry Jr. Ça veut dire... Il va falloir y en mettre plein dans la bouche. Allez, allez, allez. Ouah, ça passe hein, globalement. Sauf quand il décide de faire des... des virages. Hop 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 hop. Un petit dernier pour la route. Voilà. On va avancer, il reste une salle, mais c'est... C'est probablement rien. C'est un daily, je rappelle, et là on a tous les... tous les événements chronométrés qui sont accessibles, donc euh... On va le faire. Je serais même tenté de péter Emperor tout de suite. Pour voir où est le boss. Mais il y a l'item room juste là, donc ce serait... On va d'abord voir l'item room, ça peut nous aider. Tout comme... Curse Eye nous a aidé à l'étage d'avant. Heureusement qu'elle était gratuite, hein. Je l'aurais eu un peu mauvaise. Libra. Vous savez quoi ? Non, Libra ça marche. Allez, il y a peut-être plein de stats up dans le run. Oh, comme on a ralenti tout d'un coup. Super. Allez hop, Emperor. Christula, yeah. C'est pas une bonne nouvelle, parce qu'on est pas très efficace. Oh là 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 là. On va essayer d'éviter de tapisser la zone avec des... Dizaine de petites... Ouais, ça rebondit trop. Oh 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 oh. Voilà, toi on va te... Voilà. Ah, c'était pas possible. Je voulais éviter qu'il y ait trop de trucs à esquiver, mais il y en a déjà trop. Ils se rebondissent dessus avec des angles, mais totalement improbables. D'ailleurs ça bouge à 45 degrés les bouts de fistula. Mais non, des fois... Plus, des fois moins quoi. Regarde, il pousse même le mob au sol, quoi. Nan mais... Sérieusement... Bon, on aura quand même notre deal et tout ça, mais... Il intérêt à être très bon. Voilà. Il m'aurait, il a encore du HP. C'est raisonnable. On va tenter la curse room du coup. Pourquoi ? Parce que... Ah zut. Tiens. Normalement c'est trois coups les... Enfin bref. Qu'est-ce qu'on a là dedans ? Étrangement, on a pas besoin de prendre les HP. On est un peu full là. Bon, Libra pour le coup, si on chope un badon, c'est sympa, c'est un gros All Stats Up, quoi, au final. Bon. On fait pas des dégâts si fantastiques que ça, mais... Sérieusement... Il nous faut quand même trois coups pour choper une araignée ? T'es sûr de ça le jeu ? Oui, j'ai fait exprès là. C'est... C'est rare, mais... Qu'on puisse le faire simplement. Mais là on pouvait, donc... Je me suis pas gêné. Non. T'es trop... Est-ce que j'aurais un reroll à badon ? Non. Ouais, je fais quand même quelques salles et puis on y va. Y'a rien à un Cricket's Head, ça peut être sympa, quoi. Et puis au niveau points, c'est... Ça droppe du consommable, quoi. C'est pas mal. Je vais pas chercher la salle secrète parce que j'ai pas envie de passer trop de temps dessus. Et qu'il y a pas d'emplacement évident. Pfff. À part celle-là. Oh, bien. Voilà. Oh. Ça c'est bien aussi. Vous savez... À part Kirstie... Je dirais que ça va. Même Libra était pas mal quand même. Enfin... On verra sur le long terme. Mais... Ça a l'air de pas trop mal se comporter, là. Ohlala. Et tout de suite, on a des salles qui explosent ! Ah mais... Sérieusement... On fait vraiment pas mal, par contre. On va vite, mais... Ça compense pas la vitesse, quoi. Ça compense pas les dégueuels. Bon, on verra. Si j'avais pas pris Libra, on ferait super mal. Mais pfff... J'ai pris Libra. Euh... On va prendre ça. Comme on va jusqu'à Mega Satan, y'a pas de raison de faire du sacrifice. Psss... Nan, j'allais dire, sauf si on a pas de deal. Mais vu que ça coûte un point, après, nan, y'a pas de raison. Aïe, faut arrêter de prendre des coups comme ça. C'est mal. Et ça fait mal. Héhéhé. Ouais, regardez-moi les dégâts qu'on fait, c'est ridicule. Merci Libra. J'apprécie la vitesse, mais... Et la vitesse de tir, et tout le reste. Sérieusement, c'est ridicule. On est pas non plus à zéro, mais... Y'a tellement de... Tain, en plus on a du knockback, apparemment. Knockback de malade. Mh. J'aurais cru qu'on aurait une salle secrète rapidement, là, mais... Nan. Ouais, je l'ai pas cherché à l'étage d'avant, parce qu'il y avait... A priori plusieurs endroits à tester. Mais bon, après, s'il y a un endroit qui est évident, on va l'apprendre, mais... Bah, en fait, là, moi, j'en aurais bien mis une à gauche, mais on va vérifier avant. Bah, oulalala. C'est pas la peine de gâcher des bombes. Si on peut être sûr que ça en est pas une. C'est probablement une seule secrète. Enfin, ça pourrait, en tout cas. Allez, mais... Oh, ils évitent les tirs ! A cause de la peur ! C'est ridicule ! Les mouvements qu'ils faisaient, là, c'était ridicule. Alors... Parfait ! Encore plus que parfait. Bonus de deal with the devil. Nan, mais la ra... Ouais. L'araignée qui... T'as rebougé trop vite ! Oui, j'aurais peut-être pas dû faire ça, j'suis en train de me dire. J'étais peut-être un peu full life avant. Pfff... Pfff... Voila. Et le numéro complémentaire... Majestique. Nan, ça va, merci. J'aime bien quand... J'ai pris Rotten Baby parce qu'il aggro à distance. Et surtout, dès qu'il aggro un ennemi, les mouches vont toujours aller sur lui. Ce qui est très, 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 très pratique. C'est-à-dire qu'on peut se mettre très loin, pour peu qu'il ait aggro, ce qui n'est pas le cas là. Ça ira toujours sur l'ennemi, quoi. Ok, on peut pas prendre toutes ces clés. Dommage. Oulala, aggro. Aggro-gro ! Ok, donc ça c'est fait. Il continue de faire du creep. Vous voyez les mouches ? Elles apparaissent loin, mais elles vont quand même sur le truc. Les miennes, hein, pas les siennes. On s'en fout des siennes. Pas de deal, hein. On va économiser per trop. J'hésite à aller prendre toutes les clés qui traînent. Et si, les champignons sont généreux. Allez. Health up. Range up. Et speed up. Ah. Je suis passé sur les piques sans me faire me toucher. Ok. On est à 11 minutes. Ça peut être intéressant de le noter, ça. Voilà. J'ai bu du café à l'instant. Ce qui n'aura aucun effet physiologique. Mais ça aura un effet psychologique. Peut-être. Ouais, non, là, je crois que je suis passé sur les piques sans me faire mal. Ce qui me semble très très bizarre, mais... Écoutez, hein, moi c'est le jeu qui décide, hein, c'était pas moi. Il a peur, donc il saute n'importe où. Et il fait caca. Bon, allez. Ouais, je voulais y aller avec Ball of Bondage, mais... C'est un peu compliqué. On va garder le livre pour plus tard. Tan tan tan... Oh la. Ouais, oh la. Evidemment qu'on veut le second team, et évidemment qu'on veut l'autre second team. Et on veut de la vie, mais on peut pas. On en est trop plein. Il y a un surplus de vie dans cette direction générale. Allez. Oh oh oh. Sérieusement. On pourrait pas s'arrêter de tirer quand il y a plus de l'ennemi dans la salle, ceux-là. Oh la la, oh la la. J'aime pas cette salle. Comme tout le monde, je pense. Oh 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 oh, merci les mouches... Qui ont eu le bon goût d'être au loin au moment où ça a bété. Ok. Ok. Oh. Un lit. Plein de keepers. Et un cable. Pfff. Le lit ne sert à rien. Mais c'est pas grave. On a... T'façon on est full life. Le coeur rouge peut être sympa pour un deal with the devil qu'on devrait avoir à cet étage. Sauf incident majeur. Je vois pas ce qui pourrait nous en empêcher. Ça c'est bien. C'est bien. Euh... Ça non ils vont plus vite que les mouches quoi. C'est ridicule. Spawner, 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 spawner. Voilà, respawner. C'est eux les priorités hein. Bon ils font que des mouches donc c'est pas grave mais... C'est cher quand même. Bon ils vont pas en faire des centaines non plus. Il va... Faut rester... Evidemment. Si je l'avais pas déjà tué je le retuerais par pure vengeance quoi. Nan 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 nan. Bon. Pour l'instant il y a pas grand chose à dire sur le... Oh bien ça. Pas grand chose à dire sur le run comme d'habitude. Et c'est pas mal. Je veux dire on s'est chopé Abaddon. Euh... Infamy. Plein de HP. Rotten Baby. On est parti pour un run intéressant. Bon on va jusqu'à Mega Satan. On a intérêt à être OP quoi à la fin. Et avec un peu de chance, vu qu'on a peur trop. Le prochain deal with the devil sera... Intéressant aussi. Qu'est-ce qu'on a là dedans ? Tan tan... C'est bien. Si. Oh la. Sur une petite salle. Intéressant. Y'en a un qui est bugué. Franchement. On va prendre ça. On va voir ça. Krampus. C'est pas génial. Pour être franc. C'est pas génial. À moins qu'ils me sortent Head of Campus. Non même pas. Eh ben on va garder par trop encore. Pour le prochain étage. Ha ha. Ah le... Quand on a pris les HP, ça a sorti le coeur jaune. Ça fait dropper des pièces. C'est cool. Je savais pas que ça le faisait à ce stade mais... Enfin que ça le faisait de cette façon. Bien. On vole. C'est toujours appréciable. Je me demande si quand speedermod inflige l'effet de... Qui rétrécit les ennemis. On peut... On peut leur marcher dessus ou pas. Comme quand on a le champignon rose. D'accord. Je me demande. Voilà. Le silence ça s'appelle la concentration. Des fois y'en a besoin. On va pas prendre le petit machin en bas à droite parce que... Ça n'est pas très contributif. En gros ça apporte pas grand chose. C'est à dire ça tire nos larmes de base à une vitesse minimale. Et après si on a certains effets de larmes ça peut même être négatif de l'avoir en fait. Donc euh... On va se contenter de nos larmes normales. A nous. De toute façon elles font déjà assez bien le boulot je trouve. Par contre nous pour trouver la sortie c'est un peu la merde. Et dans Depth One le chrono est pas mal mais faut pas traîner comme vous pouvez le constater. Les barres de vie c'est pratique avec ses ennemis. C'est à dire tu veux... Je vais pas dire qu'il y a de la stratégie dans les arcs. Bon y'en a mais au stat. Mais l'idée qu'on puisse savoir quand l'ennemi va mourir en particulier sur un ennemi qui peut exploser. Enfin non pas qu'il peut. Qu'il explose quand il meurt. C'est un petit plus. Très 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 impressionnant. Ca fait que Spider Mode en fait est pas juste... Moi je le prends pour le... Pour le plaisir de voir les chiffres apparaître. Mais il est pas que cosmétique en fait. Parce que du coup il te permet de savoir si t'es en danger parce que certains ennemis... On peut marcher. Certains ennemis te tuent quand ils y meurent. Enfin peuvent. Et donc effectivement quand les... Info stratégie encore. Quand Spider Mode marche... Enfin... Réduit un mob. On peut lui marcher dessus comme si on avait utilisé God's Flèche. C'est... C'est bien. Y'a un petit head rock là. Un petit small rock des familles. Non. Mais pas loin. Des bombes infinies. En fait ceci c'est très loin en fait. Ok. 17 minutes. Ha ha. On a deux clés. On s'en fout ils sont gratuites. Il faut y aller parce que là... Si on speed pas on va rater boss rush. Et du coup le score il va être pourri. C'est par là. Ca fait toujours plaisir. Ok. Qui... Ouais on va... On va un peu... Abuser de notre pouvoir de... La balle de bandage. Pas de deal. Sérieusement. Non je trouve ça un peu... Un peu rude quand même. Donc on depth 2. On a pas beaucoup de temps. Mais... On vient encore de chopper quelque chose qui nous booste nos stats. Et on a toujours Libra. Ok. Je devrais arrêter de foncer dans les ennemis. Ce serait peut être une bonne idée. On va... On va voir si... Si je peux le faire. Voilà. Arrête de foncer dans les ennemis Isaac. Ca peut être une bonne idée. Yeah. Bon ça va. On fait des dégâts honorables quand même. On doit être à 11 ou un truc comme ça. C'est dur à dire parce qu'on a Lump of Call mais... Et on vient de doubler ça. Quoi que ça soit. Quel que soit... Quel qu'a été le chiffre au départ, on vient de le doubler. C'est pas beau ça ? Allez. On a eu l'item room. Ce qui veut dire qu'on peut, si on trouve le boss, partir sans regret. A part pour les points d'exploration. Ouais. Faudra que je vérifie si à entrer dans ces salles rapporte des points en fait. Parce que si ça se trouve ça fait que perdre des points à cause de la clé. Grid. Bordel. On a plus le temps. J'aurais peut être pas du faire ça. C'est pas grave. Bon. Boss fight. Oui c'est ça Isaac. On est d'accord. Ouh. Comme elle est pas mortée vite. Elle peut pas me tuer avec son pied donc y a pas de danger mais... Vite. Voilà. Deal with the devil. Enfin. Je vais pas re-roll ça franchement. Regarde j'ai déjà eu Abaddon. Au pire des cas, je vois pas trop ce que je peux attendre comme objet. The world ne sert à rien. Regardez pas trop. On va prendre ça. Alors, un sablier pourri, une mouche pourri, un expérimental traitement pourri et un... Il pécac. Je rappelle qu'on est insensible aux explosions. Héhéhé. Alors, je sais pas pourquoi ils font aussi peu mal. J'ai pas d'items qui font que le pécac n'est pas efficace. Mais en tout cas... On peut pas se faire de mal avec ça nous-mêmes. Il faut surveiller les ennemis mais... Wouhaha. Ça devrait aller. Il a un pécac 2020 host-at. Oh, il m'a ralenti là. Il y a peu d'ennemis qui peuvent résister à ça longtemps. Vraiment, c'est vrai que ça fait les mêmes dégâts sur le chiffre qu'avant. Ah, mais oui. On a... Ça explique aussi la cadence de tir. On a Libra. Il pécac, ça multiplie les dégâts par 7 ou un truc comme ça. Or 40, je sais pas. Du coup, on doit avoir toutes les stats à fond. Ah, c'est intéressant ça. Il pécac, Libra, ça a des effets rigolos. Bon après, on fait les mêmes dégâts mais on tient beaucoup plus vite quoi. Et surtout euh... Enfin... Voilà quoi. Oh, lui peut me tirer de la brimstone, ce serait pas chic. Ouais, par contre, on se fait pas mal mais on peut être poussé par nos tirs, ce qui est très gênant, comme vous le constatez. Je... Franchement, au son ça va être chiant au bout d'un moment, mais c'est rigolo quand même. C'est sérieux, le fantôme qui rebondit quoi. Ah, bonjour Ragman. Au revoir Ragman. Speeder mode qui a pas le temps de toucher un mot. Nan, c'est un rose rigolo. Celui-là, je suis content de la relier ça. Allez, on va même se prendre ça en plus. Hop. Un cœur en plus. On est un fou. Olé. Ouah, j'ai pris un coup. Scandal. Bip ou euh... Nan. Frail. Et machin. Ça par contre c'est plus gênant. Voilà parce que bon, on fait des explosions partout, c'est rigolo. Mais les ennemis peuvent quand même faire mal hein. Donc ceux qui tirent avec de la brimstone ou qui volent ou des trucs comme ça, il faut être gaffe, il faut être attentif. Non. Lui, il aurait pu me mettre un coup de grime saut dans la terre. Il ne l'a pas fait. Ce qui veut dire qu'il va mourir mais... Il n'aurait plus. Honnêtement, avec Ipecac, je vois pas vraiment l'intérêt de prendre Kamikaze. Genre si j'avais pas eu Ipecac, ouais. Parce qu'avec Osthat, c'était les bombes infinies quoi. Mais là non. Donc. Maintenant on va vite aller jusqu'à Hush. C'est pas un run gagné parce que contrairement aux apparences, on fait toujours pas si mal que ça. C'est visuellement et auditivement très rigolo. Mais c'est pas gagné. Bon, on peut se permettre de faire ce genre de choses mais... Faut pas le faire trop souvent, ça fait perdre du temps. Bah sérieux, c'est vrai qu'on a de la vitesse là. Ouais non, je préfère perdre trop. Bon, la bonne nouvelle, c'est que la pénalité de dégâts si les salles continuent de se dérouler à ce rythme. Un job bien sûr, pourquoi pas. La pénalité de dégâts va arrêter de monter considérablement. Je suis con, j'ai... Les bures flex. Voilà. Si avec ça j'ai pas augmenté mes chances de deal. Bonjour. Bah non, on fait les mêmes dégâts sur le papier mais... Il faut arrêter la cadence et le splash damage, c'est juste dément quoi. Sans compter que la plupart des petits ennemis avec une bombe, ils meurent quoi. Nop ! Denied ! Encore un coeur blanc ? C'est marrant qu'il pop comme ça. Encore un coeur gris ? C'est marrant qu'il pop comme ça. Je vais même pas utiliser le bouquin, tu vois. Bon par contre, on a fait encore une fois... On a de la chance d'être un peu en avance au niveau du chrono. Parce qu'on a fait encore une fois tous les tâches sauf la direction du boss. Ça devient une habitude. Si je connaissais pas mieux le jeu, je me dirais que le niveau est généré en fonction de notre prise de décision. Mais c'est pas le cas, quand même. On a pas besoin de vitesse là à ce stade. Je suis même pas sûr que le trinket nous donnerait de la vitesse en fait. Après le trinket, peut-être qu'il nous donnerait euh... Des dégâts. Ouais c'est possible. C'est dur à dire encore une fois à cause de l'ump of call. Mais c'est possible. Allez, sort. Ah il a une hitbox à lacon lui. Voilà. Tiens que je choque speed up. Cynrobe hein. Ben on va prendre Cynrobe. C'est encore du bonus donc euh... Je suis en train de me demander, vu que Libra met à plat toutes les stats, si en fait ça réduit pas aussi le cap maximum de certaines stats. Parce que les dégâts j'ai l'impression qu'ils montent moins vite qu'ils le devraient. Mais... Nan on fait du 200 là, c'est bon. Ça monte pas vite mais ça monte. C'est tout ce qu'on demande. Par contre on s'est... On s'est interdit l'accès à la salle de combat, c'est dommage. Avec tous ces coeurs rouges. Ça me ferait aussi chier de trouver un... Un petit vaisselle là. Pour être honnête. Ce serait rageant. Parce que j'avais aucune raison de prendre tous ces coeurs rouges hein. C'était juste parce qu'ils étaient là quoi. Si je me trouvais un Holy Mantle à un moment... Ça va être la fête quoi. Pas de sortie gratuite hein. Dommage ! Voilà. Vous savez quoi ? Ça je voulais pas le faire. Voilà. Ouch ! Deux fois ? Eh les gars ! Faut se calmer là ! Deux coups dans deux salles ? Nan mais où ? Oula ! Les caca rouges. Présentent un danger ! La bombe me présente pas de danger. Apparemment il y avait une salle secrète pas loin. Mon instinct me dit qu'elle est là. L'instinct de Galier... Ah bah en fait si, il y avait une sorte... Ohlala. C'est ridicule. Je pense jamais vérifier quand c'est dans cette disposition mais... Il faudrait. Ok alors on va battre le boss. On va voir le deal. Merde ! Je voulais pas faire ça. C'est pas grave mais... Et je vais prendre Brimstone, je sais pas si ça remplace... Oui ! Et j'ai une cadence de tir très très élevée. Euh... Je vais moins vite. On va finir quelques salles quand même. Ouais du coup Pertro... Ouais... J'ai été projeté sur Missing Page 2. Je l'aurais pas pris, je l'aurais probablement re-roll mais... Ouais on va beaucoup moins vite tout d'un coup. Ouais. Ouhlala. Je pense que ça a viré l'effet d'IPK. Complètement. À part le poison. Et donc du coup nos dégâts sont tombés et Libra fait que tout est tombé quoi. Ah zut ! Je voulais pas... Bah ça fait pas perdre de temps techniquement parce que le chrono ne tourne plus mais... De toute façon on est à 99 centimes, qu'est-ce que je m'embête. On va tenter la salle de combat ou pas ? On est un peu lent quand même mais je pense pas qu'on mettra des heures à la finir. Voyons voir. Voyons voir. Ouais ça va, ça passe. Got Head, c'est un peu dommage maintenant. C'est un truc qu'on pourrait re-roll juste pour... Oh allez hop ! C'est triple shot ça ? Euh... Qu'est-ce que c'est qui nous donnait l'effet déjà d'avoir triple shot ? Je ne sais pas. Ah oui, 20-20 ! Donc 20-20 triple shot. Et on peut tirer très vite, regardez-moi ça. C'est rigolo. Je suis pas certain du... De ce que ça va donner sur Hush. Vu que j'ai pas regardé le chiffre de dégâts qu'on faisait. Je suis bien content d'avoir re-roll cet item là. Allez, un petit Steven pour la route. Non, bien sûr hein. Ce sera trop facile. Euh... Bah en fait, rien. J'aurais peut-être pas dû faire ça, mais... Avouez que c'est rigolo. Euh... Là par contre, rien. Vraiment. C'est... Dommage. Oups. On va prendre ça. Et ça. Pourquoi ? Parce qu'il y a tellement d'argent qu'on doit pouvoir remonter assez bien. Enfin... En gros, les choses qu'on achète coûtent des points parce que ça nous prend des pièces. Et parce que c'est des items. Mais si on peut remonter à 99 ensuite... Voilà. On va juste spam shot. C'est même mieux que brimstone en fait parce qu'on peut le... Je peux recommencer à charger et ça n'arrête pas les tiers déjà présents en fait. Ça fait pas très mal par contre par coup mais bon. On en balance 6 à chaque fois. Et on les balance raisonnablement vite. Regardez-moi la vie en bas qui descend. C'est juste fatigant sur le doigt. Il a fait 2 attaques jusque-là. Oh des mouches. Comme j'ai peur. Ouais, ça fait pas bon. C'est pas beaucoup par coup mais regardez. C'est même pas le fait qu'il y en ait 6. C'est le fait que ça tique à une vitesse. Il y aurait qu'un seul cercle. Il ferait des dégâts de psychopathe aussi. Par contre là j'ai besoin d'ivoire où je vais. Merci Infamy. J'ai encore besoin d'ivoire où je vais. Remercie Infamy. Il a fait 4 attaques dans tout le combat. C'est quand même énorme. C'est quand même. No hit ush. Peut-être hein. Ouais, complètement. J'suis content de moi là. Eh, avouez. Eh, eh. Il y a de la maîtrise. On est où au chrono là ? 31, 28. Oulala. C'est terrible. Nous avons dépassé les 30 minutes de jeu. La méga satan il va pas aimer la pilule là. Ça, ça ne servait à rien. Cheol donc. La Infamy, il vient de me reprendre un coup là. C'est génial. Oui, j'ai des clés infinies sur l'étage. Même pas que j'hésite à ouvrir le coffre. Voilà. Ouais, les pièces rapportent pas tant de points que ça, mais ça réduit la perte de points liés au temps. En gros on perd genre 1 point par seconde ou un truc comme ça. Si en ramassant une pièce je gagne 2 points, bah ça fait gagner 2 secondes sur le chrono. Ça, c'est toujours ça de pris. J'suis en train de me dire, je vois pas l'autre salle secrète, mais si, elle est là-haut. Bonjour. Wow. Y'a survécu dis donc. Ouais, y'a vraiment plus de suspense hein. Non, j'vais pas prendre Steamsail, ce serait stupide de ma part. Le Steamsail ne sert que dans les magasins, il n'y a plus de magasins. Faites le calcul. Roh zut. Ça c'est vraiment ballot. Ah, je me demande si on va avoir du mal contre Satan. Cette question me taraude. Nous qui détruisons tout instantanément, est-ce qu'on aura du mal contre Satan ? Oh, une bombe. Boum. C'est... ça fait mal, oula. Par contre, Curse of the Maze, tu commences à faire chier. C'est... Hit, montrez-vous ! Ah, l'effet de poison qu'il achève. Euh... vous savez quoi ? D'abord... J'avais oublié qu'on avait euh... Book of Evil là-haut. J'aurais tendance à penser que ça c'est le chemin du boss, donc... On va faire ça d'abord. Voilà. Hangman, fantastique. La carte dont j'ai toujours rêvé. Oui, j'ai pas eu de problème à faire popper euh... 3 ou 4 euh... Enfin 2, entre 2 et 4. Euh... Littlehorn, parce que... Bah... concrètement... Je me sens pas menacé. Bonjour Satan. Allez, Hangman. Soyez-vous fous. Je vais peut-être m'en mettre une, hein ? Je sais jamais. Alors là, c'est pareil, les pieds ne peuvent pas me faire de dégâts que les mouches. Et que les mouches au contact. C'est-à-dire que l'explosion des mouches ne m'aurait même pas fait mal. Enfin, des liches ne m'aurait même pas fait mal. C'est pas grave. Alors. Conclusion. Mega Satan. Tac. 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 Et tac. Oui, ça fait pas mal. Evidemment, Daily Oblige, on va finir l'étage. On va avoir tous ses points d'exploration et peut-être quelques items qui nous aideront à tenter de survivre contre Mega Satan. Ouais, soyons francs. Je pense que la survie, elle est plus ou moins assurée à ce stade. Bien, si vous voyez ce qu'il se passe là, si vous avez la même image que moi sur vos écrans, vous serez convaincus de l'efficacité de ce raid. Pour le coup, Libra, c'est... Oh yes. Pyromaniac, c'est des points en plus, avec les bons que ça donne. Bon, j'ai pas de coeur rouge donc ça sert à rien, mais en plus, ça pourrait nous soigner. Je pense pas que ce soit nécessaire en fait. Faut quand même viser maintenant, c'est un peu dommage. Le gars qui se plaint. Oh, faut un peu viser. Aïe. Ça c'est pas chic. Ouais. Non, la seule secrète est un peu décevante mais... Bon bah, on est refou là. Eh les, ça fait... Ça peut faire apparaître des coeurs noirs, au cas où on en aurait besoin. Bon, là ça n'a pas marché mais... En gros, Serpent's Kiss, si je me trompe pas, ça donne des dégâts de poison et si un ennemi meurt à cause des dégâts de poison, il peut dropper un coeur noir. Ou alors il droppe systématiquement un coeur noir, je ne suis pas sûr. Dans tous les cas, c'est pas grave. Oh zut, j'aime pas un Famille, il est dur à tuer quand il est de face. Enfin, sauf qu'en... En gros, j'ai quoi qui aurait pu marcher là ? J'avais IPK qui l'aurait touché quand même, Brimstone, Teklix, qui même sans Brimstone ne l'aurait touché quand même. Je pense qu'il était mal barré. Nop ! Oui ! Encore un boost de stats. Alors je me dis, vu la position de la salle secrète, là en bas il y aurait peut-être eu le boss sur une génération normale de niveau. Mais bon. On n'est pas sur une génération normale. Euh non, ça c'est... J'aime bien prendre les items gadget, là, à ce stade, mais... Faut pas déconner. Oh oui ! Damage up. Toujours bon. Quelque soit les circonstances. On recommence à faire du sang de dégâts, malgré... Malgré qu'on ait perdu IPK. Chocolate milk, hein ? Non, vous savez quoi ? Non. Je pense que là on est déjà... J'aime bien l'idée de pouvoir spammer mes tiers un peu. Alors, Satan. Euh... Il est où Satan ? Bah c'est là-bas. Parce que c'est pas indiqué sur la carte, alors c'est compliqué. Oui, oui, bien sûr, oui, ça se remplit de sang, bien sûr. Allez, on est parti. Ah, déjà ? Allez, on recommence à... Ah, déjà ? Ah, déjà ? Bon, on recommence à taper sur le... Ah, déjà ? Ah, déjà ? Ah, déjà ? Ah... Ah, la pauvre bête. Satan, mon ami. Que t'est-il arrivé ? Bon, voilà. 45ème sur le classement officiel. C'est bien. Est-ce qu'on voit des noms qu'on connaît ? Je sais pas pourquoi j'ai des unknowns partout. C'est très désagréable. X-Pirit Flair, 52 000. Nan mais sérieusement quoi. Faut s'arrêter mec, faut s'arrêter. C'est n'importe quoi tout ça. Je cherche... Bah, merde, dans l'autre sens. Europa, qui est un peu... Je vais pas dire mon objectif, mais... J'aime bien voir son score pour comparer. Bon, peu importe. C'est quand même un assez bon classement. Et c'était un run assez amusant pour le coup. Il y a eu beaucoup de variations sur les effets. Je suis assez content. Allez, à plus !